Etienne, Saint-Faurien, Kalala, Badandaï ! TV du Peuple RDI Congo Mesdames et Messieurs, Bonjour ou Bonsoir Bande ko ba yimbo ka Bote na bino vansor Wano wapen zi Wana inti ote Na was salimi yanyi nyo ote Bana betou basui we Woyoweno bon sor Wampangi ya mounu yag zolo Wampangi ya vansan Mbote na bino yon sor Ana lengo Mwoyanyo che Voici comment vous abonner à nos vidéos Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le turseur Ou la flèche si vous voulez Voilà Bande ko toku tenili susu To zongeli Sujet Oyo ya Arrestation Oya Vice Premier ministre et ministre de la justice Tundara ya Kacende Selasta Bon Ba tika kiyye Donc ba libe rakiyye Voilà Bande ko ba yifo na yibisabino E loko moko To yibisana Na justice Sogi ba kengiyo ba ke na yibisabino Ca veut dire que Ba monik Motif 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 Isama grave Donc ba monik Ouzali Quand même Indice ya culpabilité Ouzali Sinon t'es Ba kopé sa yibisabino Et qui a l'occasion yabino Ou se presente Mais Sogi ba ke il na yibisabino Sike Ouzali Ba moni Un flagrant délit Mais Sa ne veut pas dire Que Sogi ba ke il na yibisabino Ba salio Audition ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'un bonheur donc qu'il n'y a pas besoin qu'il n'y a pas besoin est-ce qu'il n'y a pas besoin est-ce que ce qui est-ce qu'il n'y a pas besoin de la disposition et de la justice ce qui est bien besoin il faut se présenter et on dit qu'il n'y a pas besoin donc la moitié c'est tout à fait normal je n'ai pas peur de vous avez vu que le jubilé que ça la fête qui détient qui détient le vrai pouvoir vous avez vu qui détient le pouvoir ça veut dire quoi ma camoanande et kagisaki maji enri maji enri maji a koti bon loco pour la ma camoanande il y a quoi dénigrer nier le pouvoir de Félix Tshisekedi il faut savoir la présidence de Félix Tshisekedi que le pouvoir ne s'offre pas ce qui il faut que 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 parce que le pouvoir ne se donne pas comme ça séni nabino yobobandaki yobobakabilis yobobo yoyzalaki inféodé et panabino séni ouanande et proclamé que Félix Tshisekedi président où est son problème voilà donc je ne peux pas considérer ça comme une victoire je peux considérer louer ça comme étant un état de droit un ministre de la justice a commis une faute grave de faux et d'usage de faux il a commis une fraude on l'a interpellé pour pour faute grave on l'a auditionné oui oui on l'a interpellé en flagrance on l'a auditionné on l'a pris bonne note il l'a signé on l'a libéré on ne peut pas dire aussi que c'est parce que le premier ministre a fait un chantage il a il a menacé de démissionné de démissionner mais est-ce que c'est-ce que il a il a dans la période où il a il a joseph kabila il a 2006 jusqu'à 2018 ou même de 2001 jusqu'à 2018 il a il a république bananière donc les républiques mokouloua est à l'écarté, la constitution est à l'écarté, la constitution est à l'écarté, la corruption est à l'écarté, le budget est à l'écarté et puis chaque année pendant ce régime là on calculait que 15 milliards et qu'il n'y a pas de poche et à battre, vous voyez pendant 18 ans 15 milliards pendant 18 ans on n'a pas de poche et à battre, vous voyez on n'est plus à cette époque là c'est terminé il y a avènement d'un état de droit maintenant, maintenant c'est vos autres, c'est vos autres du PPRD ou du FCC si vous voulez qui voulaient retourner à l'époque de votre république bananière où nous étions des choses, où les citoyens congolais étaient des choses maintenant nous nous sentons un peu citoyens d'une république où il y a avènement d'un état de droit voilà, chers compatriotes ok on l'a libéré mais on verra bien mais cette loi là, cette proposition, les trois propositions de loi ne peuvent pas passer, personne ne peut accepter ça que c'est la Sainte-Onda, il y a qu'à ce ne devienne le roi de la justice voilà, chers compatriotes, nous allons lire, regarder dans les médias nous avons regardé sur politico.cd et sur cette.cd pour voir qu'est-ce qu'eux ils ont dit quels commentaires ont fait leurs journalistes là-dessus bon je vous ajouterai aussi que dans le procès de verdict est là qu'il est le 27 mais le juge il y a une délibération de la bango délibération de la bango pendant quelques jours on va discuter, on va discuter, on va discuter donc là on a mis ça tout à l'heure, il y a un acquittement bon, c'est qu'un juge principal, oh Azali, juge président, il y a un boi un boi à l'objet il faut qu'un bon, il m'a tout condamné mais pas là, non pas boi bon le vice-président de oh comment ils appellent encore leur plateforme là Jean-Claude Katendé le premier vice-président de l'éveil patriotique cette éveil patriotique me fait toujours un trou de mémoire mais c'est bon voilà éveil patriotique ça lui appelle la cour de cassation tout n'importe quoi pour que positionne à la juge donc ils allaient maintenir mais le juge principal il y a un président il faut que il faut qu'il y ait un juge ailleurs oui, bah si il y a déjà quitté dans le campagne à faire signer qu'il n'y a pas condamné éveil c'est une faute grave donc il ne faut pas l'entend de la langue il ne faut pas qu'il n'y ait un juge présent pour la fraude pour la violation de la constitution voilà chers compatriotes on va lire et après la lecture nous clôturons voilà coucet mboka basso to zali kwebisabino ete batiki seles tant tunda yakasende ministre de la justice selon information politiko point cd moi vidéo paix et zali wana ya auditionna et auditionna qui est après mati qui est mais mais ici besoin était à cause à la ma disposition il ya justice ce qui m'a bien lié il faut à se présenter voilà politico point cd d'autant qui m'a commis la france et rdc c'est l'estin tourne de libérer les dessous d'une bataille politico judiciaire gagné par le fcc bon voilà les aïe bandelli journaliste a commis que esa bataille politico judiciaire gagné par le fcc bon pour ma canna qui est a commis n'a parqué bayou qui est battu qui est bon on a bango balobi et zali bataille gagné voilà on continue la lecture mais botala nano ministre rama on a bango balobi et bien thé n'est wana photo n'ayez et avoum voilà voilà c'est lui c'est l'instant tout est à cause de la cd donc n'a pas photo mon sous sous à zalakana soukye beli mande fotele Awa Asali Razaj Voilà Togotanga Message Information Boyoka Nini Elekaki Napoko Oyo Voilà Eban Dio Ape Eban Dedi Awa L'indépendance De la justice congolaise Attendra Wana Journalism Toa Komi Ponaye Lokolabatsikiye Ça veut dire que Bamo Bakolanga Bamo Contre les justices Arrêté en fin de journée Ce samedi 27 juin A Kinshasa Le ministre de la justice Celestin Tounda Yarkasendi S'est retrouvé au coeur d'une bataille Politico-judiciaire Au coeur du pouvoir En République démocratique du Congo A ce jeu C'est la coalition de Joseph Kabila Qui l'emporte Bon C'est le procès verbale Au signe Au zongu Au zéli Ceux qui m'a co-bengi saïo Ou bien m'a co-bengi saïo Voilà Liberté de la presse A commis Ndengue Amoneli Yango Azali Journaliste 14h30 A Kinshasa La capitale Dans le quartier Météo A l'ouest de la ville Une pick-up Des forces De police Parc Devant le domicile De Celestin Tounda Yarkasendi Un homme en civil S'y extirpe Et se dirige Vers le portail Il apporte un document Un mandat d'amener Et présenté Au ministre Congolais de la justice Également Vice-premier ministre Après une brève lecture Cet avocat chevronné Oppose une fin de non recevoir A la vingtaine d'hommes Qui lui demandent alors De les suivre Aboï Le ministre de la justice Rentre dans sa maison Sa garde Des policiers Ferme le portail Après lui Ensuite Qu'est-ce qui se passe Ça y est Les réseaux sociaux S'enflamment L'air de ces arrestations En cours de Celestin Tounda Yarkasendi Rapidement Il est établi Que le mandat Vient bel et bien Du procuré général Après la cour de cassation Ce dernier Affirme Des sources judiciaires A ouvert une procédure En flagrance Contre le ministre de la justice Son immunité tombe alors Mais la chose N'est pas facile à réaliser N'est pas facile à réaliser A Kinshasa C'est le Saint-Tounda Et le ministre de la justice A qui la coalition De Joseph Kabila Dont il est issu Et qui contrôle Les deux chambres du parlement Veux donner tout pouvoir Sur les magistrats A travers trois propositions De leur contester Et d'ailleurs L'ouverture Oh là là Attendez Et d'ailleurs L'ouverture De cette procédure En flagrance Arrive alors Que le président Félix Sétis-Ségui A constaté Durant le conseil Des ministres Du vendredi 26 juin Que son super ministre De la justice A transmis En catémini Des recommandations Du gouvernement Autour de ses lois Sans se référer A sa hiérarchie Faux en écriture Et usage de faux L'accuse tant rapidement Au cadre Du PPRD Le principal parti De Joseph Kabila Voit sa famille politique Lever Lever les boucliers Des coups de fil Fusent Entre la résidence De Selçantunda Et des autorités D'abord en direction De Victor Mumba Le procureur général Près la cour de cassation Comme on a eu Victor Mumba Ce dernier Confirme au ministre Le mandat d'amener Ensuite Des interventions Pleuvent Mais rien Ce procureur général Est déterminé Quant au président Félix Sétis-Ségui Il est soudainement Injoignable Tout comme son prédécesseur L'ancien président Joseph Kabila Injoignable aussi La tension monte alors Mais le ministre De la justice Ne peut résister Face à la menace Des policiers D'enfoncer Son portail Il ou Kamba Menace De démissionner La justice Voit ses limites Célestin Célestin Les cadres du FCC Les cadres du FCC Sont tous là En commençant par Jainette Kabila La sœur jumelle De Joseph Kabila Bon C'est ce long Entre parenthèses Mais Voyebi Vérité Toyebi Vérité Mais également L'ancien candidat Président Emmanuel Chadari Ou encore Aubin Minakou L'initiateur De la loi Moïse Et Kanga Arrive également Aux côtés Des visages puissants De l'ancien régime Mais tous Campent impuissamment Devant deux policiers Du portail Qui refusent De les faire Passer Seul Chadari Sera brièvement Autorisé Donc Voyebi Vérité Les kaki Donc Jainette Kabila Ayaki Wana Aux côtés Minakou Ayaki Aux côtés Donc Va permettre C'est ça Kala Minakou Obin Obin Minakou Aux côtés Ils ont quand même Parqué Général Voilà Nekomokona Tui Terakomi Tchale Munkutu Adam Komonae Tunda Encerclé Assiégé Perquisitionné Interpellé Martyrisé Mais Tunda Libéré Libéré Parce qu'aucune faute N'a pu Lui être Imputé Libéré Par la faiblesse Des poursuites Engagées Libre Le vice-premier Ministre Tunda A laissé la justice Faire son travail En toute Indépendance Alors Nekomona Komindenge Wana Bon C'est selon lui Alors De l'autre côté De la ville A la primature Le premier ministre Lui-même Un homme Qui parle Et rarement Hausse le temps Il convoque Rapidement Une réunion D'urgence Restreinte Le vice-premier Ministre De l'intérieur Issu du parti Du président Tshisekedi Et de la partie Tout comme Tout l'appareil De l'état A ses invités Le chef du gouvernement Lui-même Cadre Du PPRD Ne va pas Par quatre chemins A l'obby Si mon ministre De la justice Était croué Je rends la démission De mon gouvernement L'instit Visiblement Il était déterminé A le faire Confie un conseiller Du premier ministre A politico Procédé La réunion De la prémature A sans doute Scellé le sort A l'immeuble De l'ex INSS Où sont situés Les bureaux Du procureur général Près la cour de cassation Rien n'aura filtré Jusqu'à ce que Vers 20h Un cortège De véhicules Un cortège De véhicules Sorte De là À vive à l'heure Les jeunes militants Du PPRD Exultent Maintenant Vous savez Qui détient le pouvoir Crie-t-il Lance quelques-uns Célestin Tounda Yaka Sende Est libre Il n'a même pas Été auditionné Par le procureur Momba Mais on dit Que rien L'a filtré Le journaliste Il dit Qu'il n'a même pas Été auditionné Mais Ah oui Il a été auditionné Mais par un avocat Général Il n'y aura pas De poursuite Plus donc De faux Comme on le sait Entendre Le ministre Devrait cependant Rester disponible Vive l'état De droit Au siège Du PPRD Ramazan Et Channari Qui se faisait rare Depuis un moment Est réveillé Le triomphalisme Atteint Le Rubicon Personne ne peut Nous faire peur L'encile Devant Des militants Euphoriques Un ministre De la justice Accueillit Un héros Je ne sais même pas Pourquoi J'ai été interpellé Aujourd'hui En fonction Daya Kassendi Des yeux Des PPRD Et même De l'opinion C'est la justice De Félix Sisekedi Qui vient de tomber Sur Un os Ce soir Des yeux Du PPRD C'est à dire À la manière De voir Des membres Du PPRD Et même De l'opinion Quelle opinion C'est la justice De Félix Sisekedi Qui vient de tomber Sur un os Ce soir Moukoua Donc Maloubi Justice Si à Félix Sisekedi Et Koukite Et Kouina Moukoua Mais Moukoua A Kouina Parquet Général D'auditionner Donc Donc Moukoua Donc Bon Peut-être Pour Malia Qui était Un militant De Vital Qu'a mérite De rappeler Que leur leader A été victime Expiatoire D'un jeu politique Oui Ça c'est Les commentaires Du journaliste Mais Peut-être Qu'on peut Lire Un autre Média Permettez Sur Compatriote On va lire 7 sur 7 Cd Parce que Oye Les amis Ma commentaire Y a Politico Point Cd Total An Nous 7 sur 7 Point Cd Ben Oye Les amis Bimini Parce que Le journaliste Bazarakala Différence Y a Interprétation Alors Le Bimini Pour L'information Y a Kala Une Bango Bakomi Angoté Il faut Y a Là Quand Même Non Bango Bakomi Nini Voilà Ici Nous sommes Sur 7 sur 7 Point CD Voilà J'ai vu Ça J'ai vu Cette Information Là Voilà Urgent Le ministre De la Justice Célestin Tunda Arrêté Oui Là Il était Arrêté Mais Il a été Libéré Il y a Une information RDC Après la libération De Tunda Chadar Il promet Des actions De terrain Pour Barrer la route A la dictature Qui veut S'installer Au pays La dictature Il ne se souvient Pas De la dictature De Joseph Camilla Alors Voilà A Watokobina 7 sur 7 Point CD Politique La mystérieuse Phrase De Tunda Après sa Libération L'encadrement N'est pas Bon Permettez Je Je coupe Pour Remettre Tout de suite Au Et A Par A Donc Botala Oyo E Zalaki Kole Kanali Banda Pendant L'audition Donc Ministre Tunda RKC De Azana Katjuana Basaliko Audition Nye Il Parake Oumelaki Presque Deux Heures Avant Bati Kaye Jalete Kabila Ayaki Oben Minako Ayaki Bat Mosu Suna Ba Joli Apeperte Bayaki A Tam Mout Moko Ak Kote Kite Bak Kote Saki Kaka Shadari Shadari Iyem Mout Ak Kote Kina Kati Apre Kobi Malabango Shadari Alodi Ke Wana Zali Dictature Zali Kobanda Bako Sala Tout Pour empêcher La nouvelle Dictature Qui commence Bako Sani O Yabango Voilà Voilà La La à Banguazos à la fête donc Bakomiya, voilà 7 sur 7.CD on continue la mystérieuse phrase de Tunda après sa liberté après sa libération Yemei lui-même en personne note de la rédaction Yemei m'avait dit de ne pas avoir peur Yemei ça veut dire Yemoko donc supposé Yemei, chef de la Bangu il ne suit pas son nom Yemei, donc Joseph Kabila lorsque la police est venue exécuter un mandat d'arrêt contre lui ce samedi 27 juin 2020 à Kinshasa le vice-premier ministre de la justice s'est gardé des sous c'est l'instant tout d'ailleurs s'il confiait à une personne dont il n'a pas cité clairement le nom question de se rassurer face à l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé pour exécuter le mandat judiciaire dans la tangi comme on l'a été mais ce qui peut deviner bien il faut comprendre attendez c'est peut-être un lien permettez oui c'était un lien donc on va tout lire donc Yohana après libération voilà Yemei m'avait dit il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit qu'est-ce que c'est avec ces ces virus qui viennent déranger la lecture c'est pourquoi malgré le fait qu'ils avaient déjà encerclé la parcelle Yemei m'avait dit de ne pas avoir peur a déclaré celle-ci tout d'ailleurs à Sende au sortir de plusieurs heures d'audition au cabinet du procureur général près la cour de cassation selon plusieurs observateurs qui considèrent cette phrase mystérieuse Yemei désigne le sénateur Avi Joseph Kabila la dite phrase a été prononcée au siège du PPRD où les bonnes du parti s'étaient mobilisés partagés entre incompréhension et colère pour sa part le secrétaire en permanence du PPRD a dénoncé la dictature qui commence à s'installer petit à petit en république démocratique du Congo et a promis de mener des actions pour lui barrer la route ça c'est ça c'est que j'ai que j'ai que j'ai qui tite y'a moutonkomi voilà ça c'est le point de vue de cette sur cette point c'est dé nous avons l'impression comme si on veut instaurer petit à petit une dictature une dictature plus forte que celle de Mobutu après la libération du vice-premier ministre de la justice et le CETONDA ce samedi 27 juillet 2020 dans la soirée ce dernier ainsi que les cadres du PPRD se sont directement retrouvés au siège du parti prenant la parole le secrétaire permanent du parti cher à l'ex-présent Joseph Kabila a dénoncé une forme de dictature qui commence à s'installer petit à petit au Congo Kinshasa voilà chers compatriotes d'accord le parti qui a pris des luttes sur mon internationalité et public qui se donnent et nous allons le sujet dédicaté qui est en fait de l'être dans le pays de l'éducation nous avons l'éducation comme dit on le fait ici instaurer c'est tout à fait unique immédiat plus forte que ce qui est plus active à l'action à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation est l'éducation de l'éducation est un peu de l'éducation de l'éducation de l'éducation qui causait un changement donc président juge président il y a délibération avec beaucoup quand il y a un juge président il y a le but donc pas question de quoi acquitter acquittement il faut une peine d'emprisonnement donc les deux jugeux là ils sont vraiment en colère et l'information est déjà arrivée au vice-président de comment est-ce qu'on appelle ça de l'éveil patriotique Jean-Claude Katende permettez je vais vous lire ce qu'il a écrit il m'a envoyé ça sur Whatsapp alors j'ouvre Whatsapp voilà vous ne voyez pas mais vous allez me voir lire ça voilà aujourd'hui même Azado votre postale 16 7 37 Kinshasa 1 République démocratique du Congo Association africaine de défense des droits de l'homme African Association for the defense of human rights voilà ils en ont français ils en ont anglais parce qu'ils en ont international communiqués de presse numéro 002 par Azado 2020 le juge Kibongue Kinele du tribunal de grande instance de Kalamou refuse de prononcer l'acquittement de l'évêque Moukoula l'association africaine de défense des droits de l'homme Azado en sigle est très préoccupée par le comportement injuste du juge Kibongue Kinele dans la cause inscrite sous RM 15.511 opposant l'évêque Pascal Moukoula au ministère public et à la partie civile Mami Chibola devant les tribunaux de grande instance de Kalamou depuis le mercredi 17 juin 2020 la cause bien identifiée si déçue a été prise en délibéré pour une décision qui devait être rendue publique au plus tard ce 27 juin 2020 donc Kinele qui m'a délibérations c'est-à-dire s'en gagne quelque part on a eu une décision je ne suis pas d'accord selon les informations recoupées par l'Azado il nous revient que la décision déjà prise il y a quelques jours n'a pas été rendue publique pour les raisons suivantes donc ça fait quelques jours on va décider à quitter c'est qu'il y a l'indiqué donc on a pris une aide c'est-à-dire qu'il n'a pas été que les lois a triché à qui juge ou à la gêne à qui n'a qu'on n'a qu'à deux jugements sous on va à la quitter la jugement ou à la bas à la quitter la délibération donc à l'échelle a qu'est-ce qu'on va faire signer dans nous ok nous lisons quand même ce que nous a transmis mais qu'au katénie 1. Lors de leur réunion consacrée aux délibérés deux juges messieurs Ndonda et Mwamma se seraient prononcés en faveur de l'acquittement de l'évêque Mokuna alors que le président de la chambre monsieur Kibong et Kinené étaient pour la condamnation la majorité des juges s'étant prononcés en faveur de l'acquittement c'est l'acquittement qui s'imposait fort malheureusement monsieur Kibong et Kinené auraient refusé de signer le procès verbal des délibérations en exigeant que ces deux autres collègues changent d'avis et acceptent de condamner Mokuna la dictature il est encore là il tire les ficelles 2. face au refus de deux juges de condamner un innocent monsieur Kibong et Kinené a exigé qu'ils acceptent la réouverture des débats au motif que le tribunal voudrait entendre d'autres témoins ils ont encore refusé de signer avant de dire droit ordonnant la réouverture des débats car pour eux la religion du tribunal était déjà suffisamment éclairée et que la majorité s'est prononcée pour l'acquittement 3. face à l'intransigeance de ces deux collègues donc à Moli à Zokokate à Salini monsieur Kibong et Kinené auraient décidé de faire signer cet avant-dire droit cet avant-dire droit à deux autres juges qui n'étaient pas membres de la composition qui a siégé dans cette cause ce qui constitue une faute professionnelle grave tant pour monsieur Kibong et Kinené que pour ces deux collègues qui ont signé cet avant-dire droit voilà la bactère mais il y a droit avant-dire droit donc comme il n'est qu'il m'a avant-dire droit la Zado condamne ce comportement injuste du juge Kibong et Kibéné qui refuse de prononcer l'acquittement de l'évêque Mokouna décidé par la majorité des juges qui étaient dans la composition qui a connu de ce dossier elle appelle le président de la cour de cassation à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que la décision de la majorité des juges qui ont connu de cette affaire je lis comme c'est écrit soit respectée et rendue publique et que le juge Kibong soit poursuivi pour violation de la constitution et des autres lois de la république fait à Kinshasa le 27 juin 2020 pour toutes informations prière de contacter maître Jean-Claude KTD président national téléphone whatsapp plus 243 81 17 29 98 voilà chers compatriotes natangeli binombo yoki binomoko alors chers compatriotes au revoir boudicala malamu beno bikalambote wandugo apenzi tu namaliza tu ta wana kecho pampangyamono yaluzoro beno bikalambote betou tamalana mbass gana betou bass suive chalai bib nitou mbunan chikond chikwab kou video mkwab ana lingo amboshi la mbun 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 mbun